Nous ne s'y sommes pas l'habitude. Vous allez maintenant assister à la lecture par M. le Préfet des Hautes-Pyrénées du message de Mme la Secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargée des anciens combattants et de la mémoire. En Algérie, au Maroc et en Tunisie et de toutes les victimes, y compris celles des événements qui ont suivi le cessez-le-feu du 19 mars 1962 que la nation reconnaît en leur rendant hommage. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui est cependant particulière. Elle vient conclure le cycle de commémoration que notre pays a consacré cette année au 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Les passions suscitées par la guerre d'Algérie, il y a 60 ans, ne sont pas éteintes. Il en subsiste des mémoires différentes, divergentes. L'année écoulée nous a permis d'avancer collectivement vers un objectif essentiel, celui de l'apaisement de ces mémoires toutes douloureuses pour renforcer la cohésion de notre nation. Plus de 23 000 d'entre eux y ont trouvé la mort. En les honorant aujourd'hui, nous disons à leurs frères d'armes, à leurs familles et à leurs proches que la nation ne les oublie pas. Le président de la République a exprimé au nom de la nation le caractère impardonnable pour la République de la fusillade de la rue Disly le 26 mars 1962 où demandait que soit reconnu le massacre du 5 juillet 1962 à Oran. Le sort des Harkis et des autres membres des formations supplétives a lui aussi nourri une mémoire douloureuse. La loi du 23 février porte enfin reconnaissance de la nation et réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres supplétifs. Des centaines de civils ont disparu en Algérie comme des centaines de militaires. Il y a trois mois, à Port-Vendre, les noms de 651 hommes et celui d'une femme, tous militaires français qui avaient servi leur pays et dont les destinées ne doivent pas rester perdues, ont été gravés sur un monument qui leur rend hommage. par le déracinement que la nation reconnaît ce qu'ils ont enduré. Pour eux non plus, la sidération et la déchirure ne se sont pas arrêtés avec les violences armées. L'exode forcé, puis la vie en exil dans la pays qui était le leur, mais n'a pas toujours su le leur dire, ont longtemps entretenu un sentiment d'injustice. Le cycle mémoriel et le travail réalisé en cette année du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie nous montrent que nous pouvons et que nous devons continuer à œuvrer, à apaiser toutes ces mémoires blessées sans en nier aucune. Et en appréhendant le sens de la transmission pour léguer aux générations futures une mémoire qui permettra à la fois de ne jamais cesser d'honorer celles et ceux qui sont morts ou qui ont souffert pendant ce conflit et de renforcer la cohésion de notre communauté nationale. Se dérober à cette tâche reviendrait à condamner nos enfants à perpétuer après nous les souffrances qui furent les nôtres ou celles de nos parents, à alourdir leur mémoire sans l'enrichir ni l'apaiser. Merci. 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 Fermez le port ! Décorez, rejoignez-le ! ... 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